Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici au siège social de Specialized France avec Antoine qui est formateur chez Specialized pour parler du nouveau châssis compétition de Specialized, le Tarmac SL8 qui a été lancé au moment des mondiaux à Glasgow, avec Evenepoel, Alaphilippe, en tête d'affiche. Antoine, on va détailler ce nouveau cadre qui est le nouveau fer de lance de la marque californienne. On voit immédiatement cette nouvelle douille, ce nouvel avant. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il apporte et ce qu'il en est sur cette partie du cadre ? Complètement, sur ce châssis, il y a une chose qu'on a voulu vraiment retravailler, c'est l'aérodynamique. On le sait, l'aérodynamique, ça joue beaucoup sur un vélo de compétition, donc on a voulu retravailler cette aérodynamique et principalement sur l'avant du vélo. C'est là où l'air il rentre en contact avec le vélo et on veut vraiment une pénétration dans l'air qui soit parfaite. Donc cette douille, elle a été un petit peu bodybuildée vers l'avant, donc on la voit, elle est un petit peu plus grande, un peu plus massive. Plus grande que par rapport au SL7. Exactement, et d'où le décroché que l'on voit revenir juste au-dessus. Et ça en fait du coup, ça nous permet d'affiner l'avant. Le tube de direction, le pivot de la fourche, il ne change pas de diamètre. Donc c'est une des contraintes que l'on a quand on conçoit un vélo, c'est le pivot de la fourche, il fait une certaine taille. Et là du coup, en reculant un petit peu le pivot à l'intérieur du châssis et en allongeant la douille, on peut vraiment affiner l'avant pour que ça soit vraiment très très fin. Comme le flux d'air puisse se séparer ici. Exactement, un peu plus tôt et du coup, on a vraiment une séparation, une transition qui est un petit peu plus souple. Donc le flux d'air s'arrête pas ici. Il poursuit son chemin et il y a eu un gros travail aussi au niveau du tube de sel et de la tige de sel. Oui, gros travail, tube de sel, tige de sel. Donc le nouveau tube de sel ici, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça fait exactement la même largeur que l'ancienne tige de sel. Donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus fin. C'est quelque chose également d'important dans l'aérodynamique. On le voit, c'est vraiment dans l'axe du flux d'air. Donc on a une nouvelle tige de sel qui vient s'insérer dans ce tube de sel qui est très fine. Pareil, on en parlera un petit peu après côté confort. Il y a eu un gros travail qui a été effectué de ce côté là. Mais on n'a pas retravaillé beaucoup l'aérodynamique dans les sections de tube diagonale et horizontale. Pareil au niveau des haubans, c'est des zones où on n'a pas vraiment beaucoup retravaillé l'aérodynamique. On l'a vraiment travaillé dans cet axe frontal parce que c'est là où ça importe le plus, surtout avec un cycliste sur le vélo. Il y a beaucoup de flux d'air, de choses qui vont bouger. Donc on a vraiment essayé de le retravailler dans ces deux zones là qui sont critiques. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc on a plutôt préféré jouer une autre carte qui est le poids. Donc un châssis, alors qui est quand même plus rapide en termes d'aérodynamisme. Les chiffres à 16,6 secondes sur 40 km, ça joue bien. Pour être précis, la légèreté a été aussi l'un des points sur le cahier des charges puisque à châssis équivalent en S-Works, le nouveau SL8 est 120 g plus léger que l'ancien. Oui, exactement. Donc on a un châssis qui fait 685 g. Donc c'est assez léger pour un châssis roue de compétition. Beaucoup d'inspiration de ce qu'on a pu faire avec l'Aethos, qui est notre vélo ultra light de montagne route. Donc beaucoup de travail sur le lay-up carbone. On a des plaques de carbone qui sont plus longues, qui répartissent mieux la charge sur tout le châssis. Donc en fait, on a enlevé des zones de renfort que l'on avait par le passé. Ça nous a permis vraiment de gagner du poids. Les sections de tubes horizontales et diagonales, elles ont été retravaillées. Donc vu qu'elles sont moins carrées, elles sont plus rondes. Pareil, ça répartit mieux la charge, on met moins de renfort. Donc ça nous permet vraiment de gagner du poids de ce côté-là. Pareil, les hauts bancs sont très très fins. Donc on a vraiment essayé d'aller chercher le poids. Ce qu'on le sait, c'est une composante importante pour un vélo de course. Quand ça grimpe, le poids, c'est l'ennemi numéro un. Donc ici, on a un châssis monté en version S-Works qui fait 6,8 kg. Donc avec les grosses roues. Donc avec les petites roues, il y a juste à rajouter les porte-bidons et le pédale et on est à 6,8 kg. On est au poids limite. Poids limite ici. Tu faisais la comparaison avec l'Aethos, sachant que l'Aethos n'a pas d'intégration au niveau de la câblerie, alors que le pharmac SL8 est complètement intégré. Donc on mesure tout le travail qui a été fait pour alléger le châssis et avoir un vélo qui est ultra léger, tout équipé. Tout équipé, tout intégré. On a une intégration qui est, certains diront, pas complète. Elle reste partielle parce que du coup on a les durites quand même qui sortent au niveau du cintre, donc qui passent sous la potence. C'est un choix qu'on a fait parce que ça amène beaucoup de simplicité à l'utilisation. Quand on veut changer une longueur de potence, on veut changer un cintre, on veut faire un entretien. C'est beaucoup plus facile que quand on a l'intégration qui passe à l'intérieur du cintre et de la potence. On l'a eu fait par le passé avec le Venge Vias. C'est beaucoup de contraintes à l'entretien. Donc là, on est sur quelque chose qui n'est pas une intégration complète comme on pourrait le voir. C'est une intégration qui est très belle, très réussie. Semi-complète mais qui offre la possibilité de faire une maintenance facile. Comme tu disais, de pouvoir changer la potence si elle ne va pas. En tout cas, au point de vue du consommateur et ce qu'on dit régulièrement le magazine, c'est quand même la meilleure option pour avoir un vélo joli, aux lignes pures, mais garder une simplicité d'utilisation au quotidien. Exactement. Tu as pu le voir, on a changé un centimètre juste avant que tu parles rouler. On a baissé le poste de pilotage d'un centimètre et ça a été très simple à faire. En cinq minutes, c'était fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, avoir cette facilité, que ce soit pour nos mécaniciens, des équipes professionnelles ou tous les magasins qui travaillent avec au jour le jour. C'est quand même très agréable. La rigidité, est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que le châssis est en fait plus rigide que l'ancienne version aussi. Ouais, c'est ça. On a beaucoup retravaillé la rigidité sur la douille de direction qui joue beaucoup dans la précision du pilotage et que l'on voulait vraiment rigide. Et également au niveau de la boîte de pédalier, c'est là que le transfert de puissance s'effectue et donc on avait vraiment envie d'avoir quelque chose de vif, de tranchant à cet endroit-là. Donc, gros travail de la rigidité dans ces deux points-là. Mais il y a un endroit où on a travaillé à l'inverse et on allait chercher le confort et je pense que tu as pu le ressentir hier. C'est ce tube de sel et cette tige de sel qu'on a retravaillé pour avoir un petit peu plus de flex vertical. C'est l'un des points qui est surprenant. Pour faire une petite comparaison avec la ETHOS, on a presque l'impression d'avoir cette filtration sur l'arrière et l'arrière du vélo est d'un confort vraiment surprenant. On n'avait pas forcément hier des routes en bon état, mais qu'on soit à haute vitesse ou à plus basse vitesse, effectivement, il y a un travail de la tige de sel et de l'arrière qui est bluffant sur la route au roulage. Est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient pour les cyclistes ? Oui, alors du coup, il y a quand même un gros travail sur le lay-up au niveau de la tige de sel et du tube de sel, mais surtout un gros travail qui est fait dans les hauts bancs. On a une construction qui vient majoritairement de ce que l'on a fait avec la ETHOS. On a des hauts bancs qui sont assez fins et le lay-up, il absorbe vraiment bien la vibration. Le lay-up, c'est le drapage des figures de carbone. Exactement, donc c'est là où on a vraiment retravaillé. Pareil, le fait que la tige de sel soit plus fine, forcément, elle amène un petit peu plus de déformation. C'est vraiment ce que l'on a essayé de rechercher de ce côté-là, mais tout en gardant un vélo qui reste très sportif. C'est pour ça que la boîte de pédalier, on a vraiment retravaillé cette rigidité. Quand on monte dessus, c'est clair que l'assise, elle ressemble beaucoup à la ETHOS. Par contre, quand on met une accélération, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment ce que l'on a essayé de rechercher. Le tranchant que l'on a pu avoir avec les anciennes générations de Venge et de Tarmac SL7, mais ce confort à l'assise qui nous vient de l'ETHOS. D'ailleurs, cette selle, qui n'est pas la selle d'origine sur les premières montes, qui est une version 3D. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et puis quel est le modèle de cette selle ? Alors, du coup, ce que l'on a sur le dessus, sur une selle classique, l'habitude, on a de la mousse, donc de la mousse EVA que l'on peut utiliser de différentes manières, avec différentes densités. Et ici, du coup, on utilise une impression 3D par polymère liquide. Donc, c'est assez différent de l'impression 3D à laquelle on pourrait penser directement avec la dépose de fils. Là, c'est vraiment une technologie avec une matière liquide que l'on vient cristalliser. Donc, ça a vraiment une texture très caoutchouc. Et ici, en fait, on peut vraiment gérer la densité exactement comme on le veut, à l'endroit où on le veut. Donc, sur une selle, la plupart du temps, on a déjà des technologies avec trois densités de mousse. Je pense à Mimic. C'est déjà très complexe à mettre en œuvre. Ici, on peut avoir jusqu'à 100, 150, 1000 densités de mousse si on en a envie. Donc, c'est vraiment le principe qui vient derrière cette selle. Et pareil, c'est assez agréable en termes d'absorption des vibrations. Ce côté un petit peu caoutchouc qui va venir filtrer les petites vibrations. Ça ressemble à un maillage allégé de nids d'abeilles et de tresses qui s'entremêlent. C'est assez incroyable d'ailleurs en termes de réalisation. Donc, Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les modèles suivant les gammes, sachant que le châssis du Tarmac SL8 n'est plus compatible qu'avec des transmissions électroniques. Exactement. Donc, pas de compatibilité avec les transmissions mécaniques. C'est pour ça qu'on commence le niveau de gamme avec une version expert qui est équipée en SRAM Rival AXS avec une paire de roues carbone, les Roval C38. Donc, ça nous permet d'avoir cette première version à 6500 euros. Et puis après, on va monter dans la gamme avec cette version pro que l'on a soit en Ultegra Di2, soit en version Force. Donc, SRAM Force qui est à 9000 euros. Et enfin, fini avec l'Elite, le Fleuron. La version S-Works qui est à 14000 euros. Et cette fois-ci, soit Dura-Ais Di2 ou soit SRAM Red en fonction de ce qui vous plaît le plus chez Shimano ou chez SRAM. Et des kits cadres qui sont aussi disponibles à la vente. Donc, des kits cadres S-Works avec la fibre de carbone 12R qui est très haut de gamme. Et donc, c'est le châssis à 685 grammes. Mais on a également des kits cadres pour les versions 10R. Donc, comme sur cette version pro où on a un châssis qui fait juste 100 grammes de plus, mais avec toute la même technologie que l'on peut retrouver sur la version S-Works. Mais du coup, ça nous permet d'avoir un prix d'appel un petit peu plus intéressant sur les kits cadres de ce côté-là. Sachant que cette fibre de carbone 10R équipée avec les rapides CL, les pneus Turbo S-Works, on a pu la rouler hier et avant-hier. Et on peut vous dire que c'est vraiment une Formule 1. Et à la fois en termes de dynamisme, de rigidité effectivement, mais en termes de confort, c'est absolument incroyable et on a pris beaucoup de plaisir à rouler cette version. Donc Antoine, sur cette version pro, on dispose d'une potence classique d'un cintre aéros. Oui. Mais il existe le cintre combo full carbone. Tu peux nous expliquer sur quel modèle il est disponible et ce que vous avez fait pour 2024 par rapport à ce combo ? Complètement. Donc on a ce nouveau cockpit rapide qui est arrivé et qui est donc livré d'origine avec les versions S-Works de ce Tarmac SL8. Il est complètement compatible avec la version pro, la version expert sans aucun problème. Le vélo, il est compatible avec ce cockpit. Sur les versions S-Works, il est livré d'origine avec le vélo. Il n'est pas livré monté sur le vélo, il est livré à côté dans une boîte. Si jamais c'est pas la bonne dimension pour vous, comme ça on peut facilement l'interchanger. Donc c'est un gros plus de ce côté-là de ne pas le monter directement sur le vélo. Merci Antoine pour toutes ces explications sur le Tarmac SL8. Vous pourrez retrouver toutes les informations de ce nouveau châssis Specialized et surtout notre compte rendu de test dans les prochains numéros du cycle.